En fait, le facilitateur, c'est un rôle neutre qui a pour but d'accompagner l'équipe dans sa résolution de problèmes. Le but n'est pas que ce soit le facilitateur qui amène la solution aux personnes, mais que le facilitateur donne un cadre pour que l'équipe puisse elle-même travailler sur la résolution de ses problèmes, etc. Pour faire très largement. Je vais attaquer quelque chose à raconter. En fait, nous, on intervient dans les équipes au sein d'Arkea, pour donner un peu plus d'exemples. Au siège, il y a différentes équipes qui gravitent au sein d'Arkea. Ils nous demandent de nous accompagner pour travailler sur leur processus, améliorer les processus, pour travailler sur le team building, améliorer la cohésion au sein d'une équipe, pour travailler sur des sujets de conduite du changement, par exemple des équipes qui se réorganisent. Il faut appeler à nous pour essayer de trouver des méthodes pour avancer, pour atteindre nos objectifs. Le lead management, c'est les prémices du management visuel, parce qu'en fait, dans un contexte industriel, c'était les usines Toyota principalement, on a commencé à mettre en place cette méthode, qui va s'appuyer sur quatre catégories. Je vais vous expliquer brièvement les quatre catégories, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je pense à un cours de lead management. En fait, l'idée, c'est d'avoir différentes lignes directrices. La première ligne directrice, c'est avec la philosophie long terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à être dans le court terme, à réduire les coûts, à avoir des objectifs financiers à court terme. On va surtout pouvoir, au moins, essayer de voir le plus loin possible et d'avoir cette philosophie-là sur le long terme. Il y a aussi une des catégories qui est le bon processus et le bon résultat. Le lead management s'appuie sur la méthodologie comment. La méthodologie comment, vous pouvez le faire même en tant qu'étudiant, c'est-à-dire ce que je dois faire, ce qui est en cours et ce que j'ai fait. Si vous avez des parcels bientôt, peut-être que vous avez des choses en cours, des choses qui sont déjà faites. Et puis, on va avoir toujours l'automatisation, mais avec une touche humaine, parce qu'en fait, l'humain va permettre de résoudre les problèmes, donc d'être dans l'amélioration continue et dans la qualité aussi. Donc ça, c'est un point important, parce qu'en fait, les machines toutes seules fonctionnent, mais avec l'humain, on va pouvoir ajouter tous ces éléments du cerveau qui vont faire fonctionner la production. Et un des éléments, du coup, le plus important pour cette présentation-là, en tout cas, c'est le contrôle visuel. On va amener du visuel, donc il y a une petite image sur la droite, où en fait, on va avoir dans les usines des visuels comme ça, c'est souvent des graphiques, des chiffres clés, mais qui vont permettre à tout le monde d'avoir les informations disponibles à tout moment. Maintenant, on a vu un peu de théorie, on va essayer de vous montrer quelques exemples concrets. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu de manœuvre individuel qui est mis en place dans notre équipe. Donc en fait, à gauche, vous allez avoir tous les rôles, les gros Scrum Master, Faciliteur, Développeur, etc. Donc il y a beaucoup de rôles au sein du service. En fait, on est une équipe de 30 personnes, avec des profils totalement différents. En gros, on va sur la partie facilitation, atelier. On a aussi des équipes projets qui vont développer Google, par exemple, à Arkea. Et des équipes plutôt produits, qui vont s'occuper de produits informatiques, qui ont des profils plutôt informatiques.